Et c'est un truc de ouf, j'ai l'impression que ça fait un mois que j'ai pas sorti de vidéo Mais en tout cas pour l'instant on est de retour Donc yo les potes c'est Drixo, j'espère que vous allez bien, en tout cas ça va nickel Et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Alors oui, il y a de l'inactivité en ce moment sur la chaîne C'est parce que j'ai vraiment la tête ailleurs en ce moment, je dois faire d'autres trucs, d'autres trucs en dehors de Youtube Mais je vous ai promis qu'en février on va être de retour Donc je vais essayer le plus vite possible de reprendre le rythme d'une vidéo par jour Bon vous imaginez bien qu'on va pas faire une vidéo par jour en News Fortnite comme le font certains Youtubeurs Parce que je pense que c'est lassant à force que du coup si tu fais une vidéo par jour à moins c'est que tu te forces Mais ouais, je vais essayer de me diversifier un peu, de faire des trucs nouveaux Des trucs que certainement vont plaire à vous et à d'autres personnes aussi Donc bref, les vidéos Fortnite ça va revenir très très fort Je dirais en fait une vidéo tous les deux jours Fortnite, je pense que c'est assez bon comme rythme Dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous trouvez que c'est un bon rythme, voilà vous le dites Ou alors si vous voulez vraiment une vidéo par jour, mais ça je vous promets rien Mais ouais, pour l'instant on est de retour, ça fait 6 jours, presque une semaine j'ai pas fait de vidéo Et ça fait plaisir de vous retrouver, je vous kiffe de ouf les potes, vous m'avez vraiment manqué en vrai, la vérité vous m'avez manqué de ouf Et du coup ouais, bah les potes ça va être une vidéo assez courte parce que du coup j'ai raté la mise à jour d'hier J'ai pas pu faire la vidéo news sur la mise à jour d'hier et vu que vous connaissez déjà les nouveautés J'ai pas besoin de vous le rappeler, pas besoin de faire en sorte que la vidéo dure 10 minutes Mais du coup on va voir les news qui sont sortis aujourd'hui, les nouvelles news, les nouveautés que vous avez peut-être raté Mais avant toute chose les potes, comme vous le savez, j'ai pas fait de vidéo pendant un certain temps Et il y en a beaucoup qui me demandent, Drixio, on en est où dans la boutique Fortnite, à combien de soutien t'en es ? Parce qu'on sait qu'au 40 000 t'avais promis d'aller voir Epic Games aux Etats-Unis etc Et bah il y avait un moment où on était vraiment proche du but de ouf Mais on est passé de 38 000 soutiens dans la boutique à 33 000 en une semaine Vous imaginez, juste en une semaine j'ai perdu 5000 soutiens Après voilà c'est normal parce que je suis inactif etc Mais voilà c'est juste pour rappeler, pour ceux qui veulent mettre le code Drixio, bah n'hésitez pas c'est toujours actif DRYXIO dans la boutique L'objectif ultime c'est les 40 000 soutiens Après je vous laisse tranquille avec ça Je demanderais même pas à atteindre les 50 000, moi juste les 40 000 ça me va Comme ça je vais aller chez Epic Games aux Etats-Unis et on fera ça propre Mais en tout cas voilà, bon les potes On va arrêter d'être relou avec ça pour aujourd'hui je pense que c'est tout Voilà n'hésitez pas à mettre un like et je vous dis ciao Tu sais le mec qui fait une vidéo juste pour ça ? Non sérieusement les news on va les commencer tout de suite les potes Mettez un like si vous êtes hype, la saison 8 arrive très bientôt sur Fortnite Mais avant d'entamer justement les indices Tous les infos qu'on a concernant l'arrivée de la saison 8 sur Fortnite On va commencer avec les petites news Bah commencer par le pack Légende Glacière Qui est de retour dans la boutique Fortnite Donc le pack à 25€ qui comporte 3 skins glacées Donc le skin de la Saint Valentin, le voleur de coeur La chevaleresse rouge et Raven Donc je vous mets le screen tout de suite pour ceux qui ne voient pas de quoi je parle Et également leurs 3 petits sacs qui va avec Donc voilà il est à 25€ dans la boutique, il y a 3 skins C'est worth, franchement c'est rentable je dirais Et de plus perso je les trouve assez stylés Donc voilà pour ceux qui avaient raté l'offre d'il y a un mois Bah là ils sont déjà de retour Et tant qu'on parle des skins, tant qu'on parle du voleur de coeur Et bah sachez qu'il va être de retour pour la Saint Valentin Donc le 14 février, mais il sera pas de retour en mode normal Il sera de retour en mode sombre Je vous mets un screen tout de suite, il est juste hyper stylé C'est à dire que ce skin en fait il aura du coup 3 variantes dans le jeu Donc le mode normal, le voleur de coeur normal Le voleur de coeur glacé qu'on a dans le pack glacial Et le voleur de coeur sombre Donc ça me fait un peu penser au terror fluo Au skin terror fluo qui avait du coup une variante sombre aussi Après le cube de Fortnite Donc là ouais pour la Saint Valentin, nouveau skin apparemment Epic Games nous prépare un skin sombre du voleur de coeur Comment on le sait, on l'a simplement trouvé dans les fichiers du jeu Donc voili voilou pour les skins qui sont arrivés Et qui vont arriver sur Fortnite pour l'instant Comme d'habitude s'il y en a d'autres je vous tiens au courant Donc pour ça n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Si c'est pas déjà fait, si vous suivez mes vidéos Mais sans être abonné, je sais qu'il y en a beaucoup N'hésitez pas à vous abonner, c'est rapide Et au moins comme ça vous serez au courant de tout sur Fortnite Bon quand je suis actif bien évidemment En tout cas voilà, maintenant vraiment avant de passer aux news très très lourdes de la vidéo Une petite news qui concerne justement le programme soutien à créateur Bon voilà ça intéresse pas tout le monde Donc on va faire ça très rapidement En fait Epic Games ils ont simplement décidé d'étendre le programme soutien à créateur A tous les jeux qu'ils ont dans la boutique Epic Games Donc ça se limite plus qu'à Fortnite C'est à dire que maintenant les créateurs ils peuvent gagner de l'argent C'est à dire que maintenant vous pouvez mettre le code créateur du créateur que vous voulez Dans n'importe quel jeu du store Epic Games Donc voilà je vais pas vous dire de mettre le code Drixio Parce que j'avais dit que j'arrêtais d'être rouleau avec ça Mais voilà, maintenant les potes la saison 8 Qu'est-ce qu'on connait, qu'est-ce qu'on sait de l'arrivée de la saison 8 sur Fortnite Et bah hier soir les potes aux alentours de 23h Il s'est passé un truc de ouf sur Fortnite Sur la map de Fortnite Tout le monde était en partie Et qu'est-ce qu'il s'est passé ? Un tremblement de terre est survenu au même moment sur toutes les games Alors on avait trouvé cet événement dans les fichiers du jeu Il y a déjà une ou deux semaines de cela Un événement qui se nommait Earthquake Earthquake, je sais pas comment on dit Bref, je sais pas comment on prononce mais vous avez compris Ça veut dire tremblement de terre en anglais Donc c'était Lucas Setiyoshi sur Twitter qui avait trouvé ça dans les fichiers du jeu Et bah là aujourd'hui, enfin hier plutôt Ça s'est confirmé directement en jeu L'événement s'est produit Un séisme, un tremblement de terre a retenti Je vous mets une vidéo tout de suite pour ceux qui l'auraient raté Et on voit bien la map en train de trembler pendant quelques secondes Avec un bruit également Et il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a eu deux autres séismes dans la journée Donc au total, on en a eu trois Et normalement dans la soirée, peut-être à 23h du coup Il y aura un quatrième séisme Et donc ça les potes, c'est justement les premiers éléments qu'on a de la saison 8 de Fortnite Pourquoi ? Parce que justement dans les fichiers du jeu L'événement Earthquake, il est lié à la saison 8 Et donc dans le futur à quoi on pourrait s'attendre simplement Et bah un tremblement de terre Qui détruirait, qui changerait peut-être la map Une partie de la map de Fortnite Parce qu'on le sait, Big Games en ce moment, ils aiment bien Bah changer vraiment littéralement la map Ils l'ont mis enneigée, ils l'ont remis normal Ils font plein de petits changements comme ça Et bah là peut-être que le tremblement de terre va justement changer radicalement la map Bon, je vous avoue qu'on dit ça à chaque saison Et là pour le coup, ça serait plutôt possible, plutôt probable Surtout au niveau de Tilted Le fameux bâtiment qui se fait détruire et reconstruire à chaque saison Bah là je pense que c'est encore une raison pour laquelle il va être détruit le pauvre Imaginez juste que Tilted soit touché par le tremblement de terre Et qu'il n'y ait que ce fameux bâtiment qui se fasse détruire Et là franchement je rigolerais de ouf C'est vraiment une victime ce bâtiment En tout cas, voilà D'ailleurs les potes, pour continuer sur la saison 8 Je vous mets un screen tout de suite Regardez en haut, on a une montagne avec justement un visage Il y en a aussi un autre au niveau de l'endroit enneigé de la map Sur une montagne il y a un deuxième visage Mais ces visages, est-ce que ça aurait un rapport avec la saison 8 ? Donc là c'est un appel théoricien, ceux qui aiment bien les petites théories Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que c'est un rapport avec la saison 8 ? Est-ce que justement c'est un rapport avec les tremblements de terre ? Et bah dites-moi tout, débattez dans les commentaires Dites-nous tout Et pour la prochaine vidéo je dirai les meilleures théories qu'il y a eu dessus Mais en tout cas voilà Le tremblement de terre a eu lieu hier, aujourd'hui Et normalement il va continuer aujourd'hui Donc là actuellement les serveurs ils bug sur PS4, sur PC et tout Moi j'arrive pas à me connecter perso sur Fortnite Je sais pas si vous c'est pareil Mais ouais, peut-être qu'on va rater le tremblement de terre de ce soir Peut-être qu'il y en aura plusieurs, je sais pas Mais en tout cas je vous tiens au courant Donc vraiment n'hésitez pas à vous abonner en masse Je sais pas combien d'abonnés sur la chaîne YouTube Je crois qu'on est 325 000 par là Mais en tout cas dès qu'on reprend les vidéos activement les potes Je compterai vraiment sur vous pour m'exploser ce compteur d'abonnés Parce qu'en fait ça fait trop longtemps qu'on a 300 000 abonnés Là on veut viser plus haut Là on veut viser beaucoup plus haut Donc franchement si vous êtes pas avec moi Si vous abonnez pas en masse Et bah franchement je serai triste Voilà je vous le dis, je serai très très triste Mais voilà, bah les potes pour pas que vous soyez tristes Je vais vous donner une petite technique Est-ce que vous voyez les nouvelles fusées qui sont sorties sur Fortnite ? Les bouteilles fusées Donc nouvel objet assez puissant qui tire des roquettes Et bah les potes j'ai une petite technique pour vous Sachez qu'on peut fixer ce nouvel objet à tous les véhicules du jeu Vous avez bien entendu à tous les véhicules Même aux avions Au Kadit Golf, au Quad, etc Franchement c'est du très très lourd Je vous mets une vidéo tout de suite Et franchement sur un véhicule ça s'avère hyper efficace Et là franchement pour le coup l'objet est beaucoup plus utile Jack de base il est pas mal utile on va dire Il sert pas mal mais là autant en véhicule C'est à dire qu'on peut bouger et tirer en même temps avec Franchement c'est du lourd C'est du très très lourd Bon certes après c'est plus dur de visée un peu Mais faut pas trop en demander Et franchement c'est du très très lourd Je sais pas si vous le saviez Mais en tout cas je pense que vous êtes beaucoup à ne pas le savoir Moi le problème je le savais pas Et bah du coup ouais Petite technique sympa Et du coup voilà Bon les potes pour finir la vidéo en douceur en beauté Et bah sachez simplement que Yanté nous rappelle Qu'il y a 3 cosmétiques qu'on avait trouvé dans les fichiers du jeu Qui ne sont toujours pas sortis dans la boutique Fortnite Bon en fait c'est ce qu'on a trouvé dans les fichiers du jeu De la mise à jour d'hier Donc je vous mets le screen tout de suite On a une pioche Deux pioches pardon et un glider Et on avait soupçonné justement que ces cosmétiques Aller sortir avec le pack Légende Glacière Sauf que c'est pas le cas Et franchement on pense vraiment Parce que c'est littéralement La pioche du voleur de coeur et de Raven Donc si c'est pas des cosmétiques Qui vont avec le pack Légende Glacière Avec quoi ça irait Peut-être des défis ça serait possible Mais ouais c'est assez bizarre pour le coup Mais du coup voilà Bah écoutez les potes Je pense que c'est déjà tout pour cette vidéo N'hésitez pas pour mon petit retour d'une semaine A me bombarder les likes Si je vois qu'il y a vraiment beaucoup de likes les potes Je m'engage Vraiment Mais vraiment Si je le fais pas Vous m'insultez tous les noms Je m'engage vraiment à être actif sur Youtube Mais au moins une vidéo tous les deux jours Au moins C'est vrai que quand je fais pas de vidéos pendant longtemps Je vous avoue que je suis pas très bien en vrai En vrai vous manquez de ouf Mais même faire des vidéos ça me manque Et moi j'ai envie d'être actif J'ai envie d'être de retour sur Youtube De vous proposer du contenu tous les deux jours Tous les jours s'il le faut En tout cas voilà Bah écoutez les potes Un grand merci d'avoir regardé cette vidéo Je vous laisse avec la fin du gameplay Pour ceux qui sont intéressés Restez pour ceux qui sont chauds Parce qu'il fait 41 kills dans la game Prenez soin de vous A la prochaine Je vous kiffe de ouf Je vous jure que je vous kiffe de ouf Et je vous dis Ciao Ciao Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501